Bonjour, bienvenue dans la capsule TNI numéro 23, les manipulations payantes au TNI. Aujourd'hui, je vous parle du cache et révèle. Alors, qu'est-ce que c'est le cache et révèle? En fait, c'est une façon de dynamiser l'enseignement parce qu'en cachant des réponses tout au long de notre leçon, l'enseignant amène l'élève à réguler sa compréhension, donc à vérifier s'il continue de comprendre, s'il saisit bien qu'est-ce qui se passe au tableau et ça de façon plus fréquente. Ainsi, bien, l'enseignant peut réajuster le tir plus rapidement ou alors fournir de plus amples explications. Il y a plusieurs petites astuces qui permettent de le cache et révèle. Je vous en propose quelques-unes. Pour chacune, vous allez avoir le document en pièce jointe. Donc, si vous cliquez sur le petit point d'interrogation, vous allez avoir ici la façon de faire pour chacune des astuces. Donc, la première déplacée pour révéler, bien, c'est la plus simple. C'est qu'en fait, derrière, soit une forme opaque ou alors une image, bien, j'ai caché la réponse. Donc, tout simplement, je pourrais avoir des énoncés ici, puis à côté de chacun, j'aurai des réponses et les enfants viennent ouvrir ou révéler ce qui est caché. La deuxième façon, c'est effacer pour révéler. Donc, ça, c'est une autre façon d'utiliser cette option-là. Ici, on vient de rechercher la gomme à effacer. Bon, là, je l'ai fait à l'ordinateur, mais c'est encore plus prenant ou encore plus intéressant lorsque vous prenez la vraie gomme à effacer. Et là, l'élève viendrait révéler la réponse qui était cachée ici ou alors sous l'écriture qui était là. Donc, deux façons différentes de faire. La première ici, c'est qu'on avait écrit au préalable le produit et j'ai pris un crayon régulier, mais qui était plus large. Alors, voilà, de couleur blanc et je suis venue, dans le fond, faire du trait de crayon blanc. Et puisque mon fond d'écran est blanc, ça fait comme si la réponse n'était pas là. Donc, quand je prends la gomme à effacer, je viens révéler la réponse. La deuxième astuce, c'est que je suis allée chercher au lieu de mon crayon régulier, je suis allée chercher mon crayon créatif. Je pouvais choisir ce que je voulais et je suis venue ajouter du trait de crayon par-dessus ma réponse. Donc, c'est facile aussi de venir effacer la réponse ou de venir révéler la réponse. La troisième astuce, c'est qu'il y a plusieurs outils dans la galerie qui s'appellent des clics et révèles. Donc, si vous allez ici, cliquez et découvrez en fait. Si vous allez dans votre galerie et que vous tapez cliquer et découvrir ici, vous allez trouver ces objets-là. Donc, quand je clique sur l'objet, il me permet de révéler ce qui est en dessous. Donc, il y a plusieurs modèles, ça fonctionne de toute la même façon. Donc, je prends un exemple ici, celui-ci qui est le triangle. Alors, je peux venir agrandir la forme d'une part. Et là, en cliquant dessus, elle devient comme transparente. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir écrire à l'aide de l'outil texte. Exemple ici, la réponse. Dans ce cas-ci, ce qui est particulier, c'est que, étant donné que j'ai écrit la réponse après le clic et révèles, vous voyez qu'il est comme, on le voit en fait. Donc, je vais venir jouer avec l'ordre et je vais venir le mettre en arrière-plan de façon à ce que mon item ici soit devant la réponse et qu'on ne voit plus vraiment la réponse lorsqu'il est caché. Aussi, vous avez deux petites flèches qui permettent de venir travailler au niveau de la couleur. Donc là, je pourrais venir changer toutes les couleurs de l'élément ici, de clic et révèles. Donc, choisir la couleur de mon choix. Et l'élève n'a qu'à cliquer pour révéler la réponse. Donc, c'est le même principe pour chacun des objets qui sont ici. Le troisième élément, la troisième façon que je trouve fort intéressante, qui n'est pas bien plus compliquée, mais qui a un punch peut-être plus intéressant, c'est la loupe. Donc, ici, à l'aide de la loupe, je peux venir révéler ici une réponse ou c'est très intéressant de venir le faire ici sur une carte géographique. Donc, tout ce qu'on a à faire, bon, l'explication est ici, mais c'est de venir écrire un texte. Donc, je reprends toujours mon exemple de réponse, pardon, et de venir le placer de la même couleur que le fond d'écran. Donc, actuellement, ici, je suis en blanc sur blanc, donc ça ne paraît plus. Et de venir, bon, la loupe, dans le fond, comment elle est faite ou elle est construite, c'est simplement une pastille que je suis venue créer comme ça avec une image, combinée à une image, mais essentiellement, c'est une pastille dans laquelle j'ai mis une couleur opaque. Alors, voici une couleur opaque. Et maintenant, bon, là, ça ne fait pas l'effet de loupe. Pourquoi? Parce que mon écriture ici, qui est blanc sur blanc, l'idée, c'est de venir faire passer ma pastille entre l'écriture et le fond d'écran. Donc, je vais devoir jouer avec l'ordre, comme je venais de faire tantôt, donc ordre. Je vais reculer d'un plan, de façon à ce que maintenant, ma pastille passe entre le texte en blanc et mon fond d'écran en blanc, donc ça fait révéler le texte. Même chose ici, ce que j'ai fait, donc on voit ici que le mot Québec était écrit. Je pourrais refaire la même chose, bon, je pourrais même le faire ici avec l'Ontario. Alors, Ontario. Maintenant, le problème, dans ce cas-ci, c'est que le fond d'écran n'est pas blanc. Donc, même si je mettais ma couleur en blanc, bien, on voit un petit peu, là, ce n'est pas aussi intéressant qu'ici où on ne voit absolument rien. Donc, ce que je dois faire, c'est venir chercher la couleur. Donc, je surligne le mot, je vais dans les propriétés. Ici, au niveau de la couleur, j'ai l'option d'aller chercher la pipette. Donc, en prenant la pipette, je peux venir chercher la couleur exacte de mon fond. Donc, je suis venue chercher la pipette juste derrière ici. Et à ce moment-ci, Ontario va être écrit de la même couleur exactement que le fond d'écran. Donc, à ce moment-ci, quand je vais passer ma pastille, le même effet va se produire, mais là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on ne voyait pas du tout Ontario. Le même principe s'applique ici. Alors, rouge sur rouge, on a mis un fond d'écran rouge, on a mis du texte en rouge et on a fait une bande blanche. Alors, on peut venir mettre en évidence certains éléments ici ou certaines phrases à l'aide de l'outil DC. Donc, c'est une autre façon d'utiliser le même principe. Et la dernière astuce, c'est d'optimiser l'extérieur des frontières. Donc, soit en venant à placer des stratégies ou des astuces. Donc, on pourrait avoir une stratégie pour un exercice et l'arranger quand on n'en a pas besoin. Ou alors, venir mettre vraiment la réponse sur une étiquette comme ça et puis la glisser. Alors, comment on fait? Bien, c'est des éléments que j'ai pris ici dans la galerie. Donc, si je cherche étiquette, notamment, dans images, je vais trouver l'image de l'étiquette. OK? Et on voit que par défaut, elle est toujours de ce côté-ci. Donc, ce que j'ai fait pour qu'elle soit de ce côté à droite, en fait, je suis venue jouer avec inverser. Et j'ai inversé gauche-droite. Donc, à ce moment-là, mon étiquette peut se placer à ma droite. Et, bien, je suis venue mettre ici la réponse, qui est un élément indépendant. Je suis venue placer par-dessus mon étiquette. Je pourrais venir jouer avec les couleurs sans problème. Actuellement, l'étiquette, par contre, et le mot sont des éléments isolés que je voudrais regrouper. Donc, je suis venue grouper ici. Et maintenant, je peux venir déplacer à l'extérieur de ma frontière. Alors, j'espère que ces petites astuces vont dynamiser votre enseignement. Ce n'est pas très long à faire, mais je pense que c'est extrêmement payant au niveau pédagogique. Donc, je vous invite à l'essayer. Au revoir.